Igloo, le mag de l'habitat. Bienvenue dans Igloo, le mag de l'habitat sur topmusique.fr avec le maître de cérémonie, Cédric Simonin. Bonjour Eric. Tout va bien ? Tout va bien. Tout va bien. Vous êtes un type un peu spécial, alors on a décidé de parler des assurances spéciales. Aujourd'hui, autour des prêts et immobiliers évidemment, et le spécialiste d'Igloo, il intervient très souvent, c'est Christophe Équierde, ma solution crédit. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Eric. Oui, ça change tout de suite. Ah oui, ça le fait. Monsieur le Président, alors ma solution crédit, c'est en Alsace-Moselle, sur ma solution crédit.fr. Spécialité, les taux de crédit, les prêts, etc. Et l'assurance aussi, vous y connaissez évidemment un rayon dans l'histoire. Les assurances spéciales, pourquoi avoir choisi ce thème, Cédric Simonin ? C'est un sujet qui est lourd. Pour les gens qui sont atteints de maladies relativement graves, type cancer, etc. Ce sont des gens qui ont aussi le droit de pouvoir acheter un bien immobilier, sauf que c'est parfois un petit peu compliqué. Donc j'ai voulu qu'on traite ce sujet. Donc pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, comment obtenir une assurance de prêt si je présente des antécédents médicaux lourds ? Ou si j'ai une pathologie au moment de souscrire mon prêt immobilier ? Quelles sont les solutions qui s'offrent à moi ? Alors il y a effectivement, quand on souscrit une assurance de prêt, il y a un questionnaire de santé qu'il faut compléter. Un questionnaire qui s'étoffe au fur et à mesure des éventuels antécédents qu'on a, avec éventuellement le passage par un médecin. Donc nous, ce qu'on conseille avant tout à nos clients emprunteurs, c'est de dire la vérité, parce que ça ne sert à rien de dissimuler des choses. Et après, pour ce qui est des pathologies lourdes, il y a aujourd'hui des dispositifs qui existent. Les compagnies d'assurance elles-mêmes remettent sans cesse à jour leur logiciel. Je pense notamment au cancer, sur lequel il y a aujourd'hui des chances de guérison qui progressent quand même fortement année après année, et les médecins conseils et les compagnies d'assurance s'adaptent. Mais donc, pour des choses extrêmement compliquées qui peuvent nécessiter vraiment des traitements particuliers, il existe en ultime recours un dispositif qui s'appelle l'AIRAS, s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé, qui est ni plus ni moins la mainmise du législateur sur les compagnies d'assurance, qui leur dit qu'il faut prendre cet emprunteur-là, avec souvent des surprimes. Mais en tout cas, c'est rarissime qu'on ne puisse pas être couvert dans le cadre d'une assurance de prêt. Est-ce que les compagnies d'assurance ont la même analyse d'une compagnie à l'autre ? Non, les médecins conseils des compagnies d'assurance sont différents, donc il y a des analyses qui sont différentes, d'où l'intérêt de faire une interrogation multicompagnie. C'est ce qu'on fait nous lorsqu'on est face à un emprunteur qui a une problématique de santé, c'est-à-dire que plutôt que de demander à la compagnie X d'attendre son retour et d'aller voir la compagnie Y, qu'on fait simultanément une interrogation multicompagnie, on a des accès privilégiés par rapport à ça et ça nous permet donc assez rapidement d'avoir les retours et on est souvent étonné des différences de traitement qu'on peut avoir. Chez l'une, on va avoir des surprimes, chez l'autre, on va avoir des exclusions, chez la troisième, ça va être les deux. Donc c'est très, très disparate. C'est souvent sujet à examens supplémentaires ? Oui. Encore une fois, dans le cadre d'une assurance de prêt, il y a un premier questionnaire de santé qui d'ailleurs est une déclaration, puisque c'est du déclaratif. Si sur cette déclaration, il y a une anomalie qui ressort, ça passe par le questionnaire de santé devant le médecin et après ça peut aller beaucoup plus loin avec des prises de sang, des examens cardiologiques et des choses comme ça. Le risque aggravé, est-ce que c'est forcément lié à quelque chose de médical ? Non. Alors ça, c'est une très bonne question parce qu'on le réduit souvent au risque médical. Or, le risque aggravé, il peut être également financier, il peut être professionnel, il peut être sportif, un sportif professionnel, un footballeur par exemple, il a d'autres risques à couvrir qu'un ouvrier. Et le dernier point, il peut même être politique, une personne politiquement exposée. C'est une personne qu'on va couvrir différemment dans le cadre d'une assurance, c'est assez étonnant. D'accord. Les journalistes romanciers... Un patron, un bâtisseur par exemple ? Un pour l'autre, c'est ça. C'est marrant, j'ai pensé à vous tout de suite. Bon, il n'y a pas de risque aggravé pour les journalistes, Eric. Non, malheureusement. Non, je plaisante. Je vous ai coupé dans votre élan. Non, non, j'allais dire la même bêtise que vous alliez dire sur moi. Il fallait en faire une par émission, c'est fait. On parle un peu des points de vigilance qu'il faut avoir. Sur certains risques, ce qu'on appelle les risques professionnels, donc des professions particulières qui nécessitent d'être couvertes de façon particulière. Donc, il y a le policier, par exemple, le pompier, c'est quelqu'un qui est exposé à des risques évidemment plus importants que vous et moi. Encore que, je ne sais pas si Eric est pompier volontaire à ses heures perdues, mais... Non, j'ai arrêté. Donc, évidemment, ils ont besoin d'être couverts de façon spécifique. Les militaires, les gendarmes, parce qu'il y a notamment le port d'armes. Il y a des gens qui sont sur des théâtres de guerre, des militaires. Donc, il faut des assurances spécifiques pour ces gens-là. Les médecins aussi, alors pas tous les médecins, mais par exemple, un kiné, un kiné, il travaille avec ses deux mains, ses dix doigts. S'il en perd deux, ça n'a pas du tout le même impact que pour moi qu'il doit tenir un stylo. Un kiné, il a besoin de masser, de manipuler. Donc là aussi, ça nécessite une couverture très, très spécifique. Et bien souvent, malheureusement, ces aspects-là sont négligés. C'est-à-dire qu'on couvre ses professions spécifiques de la même manière que n'importe qui. Et le jour où arrive un sinistre, c'est évidemment la catastrophe parce qu'un kiné qui ne peut plus exercer, c'est évidemment une grosse perte de revenus. Donc, il faut vraiment être très, très attentif à ça parce qu'aujourd'hui, il y a du devoir de conseil et les professionnels comme nous, comme les banquiers, doivent se prémunir contre les risques de voir les clients se retourner. Pardon, Christophe, mais j'ai le sentiment quand même, en vous écoutant, que finalement, derrière chaque individu, il peut y avoir une assurance spéciale puisque, bon, évidemment, peut-être que ceux qui restent dans les bureaux toute la journée, toute leur vie, mais par exemple, moi, je perds ma voix, c'est une assurance spéciale. Typiquement, c'est exactement une particularité. Donc, on peut trouver une particularité à tout le monde. Oui, tout à fait. Alors, bon, le gros de la population rentre dans les cases qui vont bien et ils sont parfaitement bien couverts, mais effectivement, votre risque est un risque particulier aussi. Et moi, ce que j'ai coutume de dire, c'est que l'assurance de près, c'est l'assurance la plus importante qu'on a à souscrire dans notre vie. C'est beaucoup plus important qu'une bagnole, qu'une habitation. Donc, il faut vraiment, vraiment ne pas négliger les couvertures. Oui, parce qu'il faut penser quand même à ceux qui restent. Oui, exactement. On a parlé des sportifs, mais maintenant, les hobbies un peu dangereux, parachutisme, des choses comme ça, ce sont des clauses d'exclusion ? Souvent, oui. Le parachutisme, par exemple, la plongée au-delà d'une certaine profondeur non encadrée, ce sont des exclusions, sauf si la personne est licenciée et qu'elle peut en justifier. Mais là aussi, on peut, c'est là où les contrats d'assurance de près sont extrêmement bien faits, on peut ponctuellement rajouter une brique, une garantie. Par exemple, effectivement, un emprunteur qui va passer un été entier à plonger en Thaïlande, il peut décider de se couvrir que pendant l'été et puis de retirer cette garantie ensuite. Pareil, les voyages dans certains pays à risque, parce que certains pays sont exclus aussi dans les contrats d'assurance, on peut demander une dérogation ponctuelle. Donc, ça s'ajuste en temps réel. Quand vous dites exclusion, ça veut dire qu'on peut quand même prendre une assurance, mais quand, en cas, par exemple, de problème avec un parachute, on n'est plus couvert à ce moment-là ? C'est ça, mais on peut quand même être assuré. Oui, vous êtes assuré, mais par contre, effectivement, vous allez faire du parachutisme, vous vous cassez la pipe, vous décédez, c'est catastrophique, il n'y a aucune prise en charge. Et donc, le conjoint survivant, les enfants, se retrouve avec un crédit sur le dos. Et à l'inverse, si l'assurance a été bien paramétrée au départ, c'est là où je rejoins Eric, c'est que c'est un outil extrêmement important, l'assurance de presse, c'est même un outil successoral, parce que si on est bien couvert qu'on décède, enfants et conjoints n'ont plus du tout ou n'ont plus de dettes à payer, ils se retrouvent au contraire avec un bien immobilier libre de charge. Très bien, c'est ce qu'il fallait sans doute retenir de cette émission autour des assurances spéciales quand on a besoin de faire un crédit immobilier, un prêt immobilier. Merci Cédric Simonin. Merci. Merci Christophe Hicard, à très vite dans cette émission dans Igloo, le mec de l'habitat que l'on retrouve chaque semaine sur topmusic.fr, sur le site de Trianon Residence et sur Facebook Igloo On Air. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada